L'objectif du Quai d'Orsay à travers la Villa Albertine, c'est de renouveler la perception que les Américains portent sur la culture française contemporaine. Chaque année, 60 résidents, des créateurs, des penseurs vont venir dans les dix principales villes américaines, parfois au-delà, pour un projet sur mesure, répondant à leurs besoins, mais aussi à cet enjeu de renouveler le dialogue entre la France et les Etats-Unis. On m'a dit qu'on avait prévu, pour moi en tout cas, un voyage d'est en ouest aux Etats-Unis, un voyage en train. Donc j'arrive à New York, ensuite j'irai à Chicago, Denver, Salt Lake City, pour finir à Los Angeles. Je vais rester trois mois, basé principalement à la Nouvelle-Orléans. Donc la Villa Albertine va mettre à disposition un hébergement, un moyen de locomotion, j'imagine, et je vais aussi être en lien avec le musée du jazz, qui va me laisser libre cours à leurs studios d'enregistrement, studios de répétition, et aussi à leurs archives. Nous vivons dans un monde globalisé, et si ce projet est bien français, les résidents que nous accueillerons représenteront la diversité du monde contemporain, pour que, au fond, dans ce dialogue que la France veut réengager avec les Américains, que ce soit bien la diversité du monde, d'autres points de vue aussi, qui soient reflétés. L'idée, c'est de recréer les liens, retracer les liens, faire des recherches sur les liens entre la Caraïbe et la tradition afro-américaine, cette musique qu'on appelle le jazz. J'ai voulu travailler en tout cas sur le mythe de la reine du bal de promo, et voir en fait ce que ça implique chez les adolescentes aujourd'hui aux Etats-Unis. Et ce qui m'intéresse également dans ce projet, c'est de vraiment créer un portrait de la jeunesse américaine et de ses adolescentes à travers le bal de promo. Ce qui m'intéresse dans ces différents territoires, c'est que justement, les témoignages, je pense que je vais recueillir des adolescents, vont être très différents, même au sein d'une même ville. La France a beaucoup à apprendre des Etats-Unis, mais aussi beaucoup à leur apporter. Et c'est en ça que c'est un projet de dialogue culturel. Nous voulons que les résidents français fassent communauté avec les Américains, qu'ils s'immergent sur le territoire des Etats-Unis, qu'ils fassent des rencontres, qu'ils soient bousculés même par cette expérience, pour que de cette façon, ils approchent les grands enjeux contemporains tels qu'ils se jouent aux Etats-Unis et contribuent à nous éclairer à ce sujet.